Bienvenue pour cette seconde partie sur les apparitions de la Vierge de Quappa. Si vous n'avez pas vu la première je vous invite à le faire avec le lien qui apparaît en haut à droite de l'écran et si vous ne le voyez pas regardez en description de la vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du message très important que la Vierge a révélé à Bernardo Martinez. En fin de vidéo je vous expliquerai pourquoi il est capital pour les temps à venir. Bien sûr certains n'y prêteront pas attention en se disant « oh ce n'est que ça » et ils l'oublieront. Un peu comme une poule qui trouve un diamant et s'en débarrasse car il n'est pas comestible. Mais je sais aussi que certains seront très attentifs et lui accorderont toute la valeur qui lui est due. Ils deviendront alors beaucoup plus riches spirituellement et éviteront bien des souffrances. Nous sommes le 8 septembre 1980. Bernardo se rend au lieu des apparitions. Il est accompagné d'une foule qui est de plus en plus importante. Arrivé sur le lieu le groupe se met à prier le rosaire. Et à la fin de celui-ci un éclair traverse le ciel. Bernardo se dit que cette fois la Vierge va se manifester car le ciel est sans aucun nuage. De plus il sent une grande joie intérieure qu'il n'explique pas. Et comme lors des précédentes apparitions c'est au deuxième éclair qu'il voit Marie. Mais il est très étonné car cette fois elle se présente à lui sous les traits d'une petite fille. Elle est vêtue d'une tunique de couleur crème pâle sans voile ni couronne ni manteau ni ornement. La robe est ceinturée d'un cordon rose. Ses cheveux brun tombaient sur ses épaules et ses yeux étaient d'un brun léger presque de la couleur du miel. Tout en elle irradiait de lumière. Elle ressemblait à Marie mais c'était une enfant. Bernardo se dit que peut-être que sous la forme d'une petite fille la foule pourrait la voir. Mais il constate que ce n'est pas le cas. Ceux-ci le préoccupent car il souhaiterait vraiment ne pas être le seul à l'admirer. Il demande alors à Marie si elle peut se montrer à toute l'assistance. Elle lui répond alors cette phrase riche de sens. Non il vous suffit de leur donner le message pour celui qui croit ce sera suffisant et pour celui qui ne croit pas même s'il me voyait il ne croirait pas davantage. Elle lui dit aussi à nouveau de prier le rosaire tous les jours et pas seulement au mois de mai. Bernardo lui indique qu'il a reçu de l'argent de certains bienfaiteurs afin de faire construire une église. Est-ce que vous voulez qu'il en soit ainsi ? Et à son grand étonnement elle lui dit non le Seigneur ne veut pas de temple matériel il veut des temples vivants. C'est à vous de devenir ces temples vivants. Restaurer le temple sacré du Seigneur. Le Seigneur prend plaisir lorsqu'il fait sa demeure en vous. Il vous faut préparer sa venue et en être digne. Aimez vous les uns les autres pardonnez vous les uns les autres. Faites la paix. Ne vous contentez pas de demander la paix. Faites la paix. Je ne reviendrai pas le 8 octobre mais le 13. Ensuite elle s'éleva vers le ciel et disparu dans un éclair lumineux. Les plus attentifs d'entre vous comprendront le choix du 13 de la part de Marie. Il se déroula donc un peu plus d'un mois et le 13 octobre 1980 qui était un lundi au même endroit. Bernardo l'attendait avec la foule. Un phénomène tout à fait particulier se produisit avant l'apparition. Bernardo et la foule voit en effet un cercle lumineux se former sur le sol. Et celui-ci semble en lien avec un cercle lumineux qui se trouve dans le ciel. Il se dit que c'est sans doute une façon d'expliquer que la volonté de Dieu doit s'accomplir sur terre comme au ciel. Et comme elle l'avait annoncé à nouveau Marie réapparue. Bernardo lui fait part d'un souci qui le tracasse. En effet beaucoup de personnes qui ne croient pas à l'apparition disent que c'est une manifestation du diable car la Vierge Marie est morte comme n'importe quel mortel. Il la supplie donc de se montrer à tous afin de dissiper les doutes. Mais elle lui répond par la négative. Il voit alors son visage devenir pâle et son manteau gris. Et puis, le regard triste, elle se met à pleurer. Bernardo est bouleversé de son chagrin et il pleure à son tour. « Madame, pardonnez-moi pour ce que j'ai dit. C'est moi qui suis coupable. Vous êtes attristé à cause de moi. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. » « Je ne suis pas attristé et fâché à cause de toi. » « Mais pourquoi pleurez-vous ? Je vous vois pleurer. » « Cela m'attriste de voir la dureté des cœurs de ces gens. Mais vous devez prier pour eux, pour qu'ils changent. Priez le chapelet. Méditez sur les mystères. Écoutez la parole de Dieu qui se communique dans ces mystères. » Bernardo parle alors de toutes les demandes que lui ont fait les habitants, de quoi pas. « Madame, j'ai beaucoup de demandes à vous présenter, mais j'ai peur d'en oublier. » Elle lui répond alors « Il me demande des choses qui sont sans importance. » Demandez la foi pour que chacun ait la force de porter sa croix. La souffrance en ce monde ne peut être enlevée. Les souffrances, c'est la croix que vous avez apportée. Si avec foi vous demandez d'être libéré d'une souffrance, vous ne serez libéré que si la souffrance n'est pas la croix que vous avez apportée. Mais si la souffrance est la croix, ce poids se transformera en gloire. S'il y a des problèmes avec le mari, la femme, les enfants, les frères, parlez, discutez afin qu'ils soient résolus en paix. N'ayez pas recours à la violence. N'ayez jamais recours à la violence. Priez pour avoir la foi qui vous donnera la patience. Je vais maintenant partir et vous ne me reverrez plus en ce lieu. Attristé au plus haut point par cette phrase Bernardo s'écrit « Ne nous laissez pas ma ma mère ». Ne soyez pas attristé. Je suis avec vous tous même si vous ne me voyez pas. Je suis la mère de tous les pécheurs. Priez. Priez mon fils pour le monde entier. De graves dangers menacent le monde. La mère n'oublie jamais ses enfants. Et je n'ai pas oublié ce que vous souffrez. Je suis la mère de vous tous pécheurs. Invoquez-moi par ces mots. Sainte Vierge, tu es ma mère, la mère de nous tous pécheurs. Avec ces mots Notre-Dame disparut et ce fut sa dernière apparition en ce lieu. Son message était complet. L'évêque de Rugalpa fut informé de ces événements. Il fit faire une enquête et fut très impressionné par la simplicité de Bernardo. Celui-ci en effet était constant dans son récit et faisait preuve d'une grande transparence. Aussi l'évêque autorisa Bernardo à parler des apparitions et de nombreux pèlerins commencèrent à venir à Quapa. Les responsables du régime communiste eurent vente cette affaire. Et cela leur déplaisait fortement qu'il puisse se développer un lieu de foi et de prière à Quapa. Aussi Bernardo Martinez fut approché par des membres du parti sandiniste afin d'acheter son silence. Il lui fit proposer des terres et du bétail et en échange il devait tout nier en bloc. Il refusa. Jamais il ne trahirait la Vierge Marie. Alors la télévision commença à faire des reportages sur lui afin de le discréditer. Il était présenté comme un fou et un hystérique victime d'hallucination. Imaginez la difficulté de vivre une telle campagne de harcèlement médiatique. Quand chaque personne dans la rue vous reconnaît et vous prend pour un dément et quoi que vous disiez personne ne vous croit car si c'est passé à la télé alors c'est la seule vérité. Mais Bernardo Timbon le souvenir de Marie l'aidait grandement. Il la priait et comme elle lui avait dit je suis avec vous même si vous ne me voyez pas. Les dirigeants furent irrités par sa résistance. Aussi il fut finalement décidé de venir l'arrêter au petit matin et un groupe de policiers débarqua chez lui afin de mettre fin à tout cela. Mais de nombreux pèlerins étaient présents et dormaient chez Bernardo. Quand les policiers débarquèrent les pèlerins voulurent défendre Bernardo et se dressèrent face aux forces de l'ordre qui finirent par battre en retraite. Pour protéger Bernardo l'église l'a amené dans un séminaire où il s'est consacré au jardinage et a pris une grande joie à raconter ses visions aux séminaristes. En 1995 à l'âge de 64 ans Bernardo a été ordonné prêtre dans la cathédrale de Léone. Lui qui depuis tout petit souhaitait devenir prêtre. Ce fut un si beau jour que de voir son rêve se concrétiser. Il remercia Dieu de tout son cœur et se montra digne de sa tâche. Bernardo Martinez est mort en 2000 et a été enterré dans la vieille chapelle où il avait vu la statue de Notre-Dame briller. J'ai voulu vous parler de cette apparition déjà car elle est peu connue du grand public. Pourtant les messages de la Vierge sont d'une importance capitale pour toute notre vie et pour l'avenir de l'humanité. Je pourrais m'attarder sur chaque détail de ces apparitions tant il y a de choses à dire. Notamment les différents groupes que Bernardo a vu en songe car cela révèle de nombreux mystères. Mais je préfère me focaliser sur un point qu'il est essentiel de comprendre et que très peu de personnes mettent en pratique. La Vierge dit c'est à vous de devenir des temples vivants, restaurer le temple sacré du Seigneur. Nous vivons actuellement dans un monde matérialiste où tout nous pousse à trouver des solutions à l'extérieur de nous. La publicité nous bombarde en permanence de messages afin de nous faire tomber dans l'illusion que notre bonheur dépend de tel smartphone, de telle voiture, tel gadget ou encore telle marque de vêtements. Et la grande majorité tombe dans ce piège en achetant frénétiquement des objets afin de trouver enfin le bonheur. Il y a sûrement une légère satisfaction sur le moment mais comme cela ne dure pas il faut à nouveau trouver un autre objet afin de se sentir mieux. Et même dans le domaine de la spiritualité ou de la religion cette philosophie matérialiste imprègne tout. Seulement ce n'est pas une voiture que l'on nous demande d'acheter mais tel appareil qui mettra de bonnes vibrations dans notre maison, tel pendentif censé nous protéger, telle pierre censé nous décharger de mauvaises ondes. Mais les idées sont les mêmes. En cherchant à l'extérieur de nous, nous nous dépossédons de notre pouvoir divin. Nous oublions que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous laissons des objets et des idées décidées de notre destin. La Vierge nous rappelle là le plus important. C'est à nous de devenir des temples vivants. C'est ainsi que Dieu viendra faire sa demeure en nous. Cette phrase n'est pas qu'une vue de l'esprit ou une figure poétique, c'est une réalité. Quand Dieu vient s'installer en nous, nous sommes un avec lui. L'unité se réalise et nous ne craignons plus rien. Nous devenons invincibles. Mais pour cela il faut devenir un temple vivant. Peut-être vous vous demandez vous comment ? C'est simple à comprendre mais c'est difficile à réaliser. Imaginez que demain un émissaire de Jésus vienne sonner chez vous en vous disant que Jésus comptait visiter votre domicile. Que feriez vous ? Laisseriez vous tout en désordre ? Laisseriez vous les poubelles traîner et la saleté s'accumuler ? Bien sûr que non. Vous feriez le maximum afin que votre domicile soit resplendissant et digne de Jésus. Bien à l'intérieur de nous c'est la même chose. Pensez vous que nous allons pouvoir devenir un temple de Dieu si en nous s'accumule de la haine, de la peur, des mauvaises intentions, des sentiments de vengeance et de rancœur. C'est donc là que le travail doit commencer. Chaque jour il est important d'ajouter une pierre à ce temple. Simplement une pierre. En faisant des efforts, en rendant notre être plus beau, plus digne. Par exemple vous ne pouvez pas vous empêcher de dire du mal et de critiquer tout le monde. Au lieu de dire que c'est ainsi et que on ne peut rien y changer. Faites l'effort de diminuer un tout petit peu chaque jour. Et ainsi au fil des années vous finirez par bénir les merveilles de ce monde au lieu de critiquer et condamner en permanence. Appliquez cela à tous les domaines de votre vie. Seulement c'est un travail difficile. Et la majorité préfère trouver des excuses. Un être qui est devenu un temple de Dieu a dû mener mille et une batailles. Il n'a pas peur d'affronter ses ennemis extérieurs car il les a déjà vaincus intérieurement. C'est pour cela que la Vierge nous dit dans son message de ne pas être violent. Attention que cela ne soit pas mal compris. Ne pas être violent ne signifie pas qu'il faille dire amène à tout et servir de paillasson devant les malfaisants de ce monde. Chaque injustice doit être combattu. Il est grand de se dresser contre le mal à chaque fois qu'il se trouve devant nous. Mais pas avec les mêmes armes que lui. Si vous répondez à la violence par la violence alors vous devenez petit à petit comme votre ennemi et vous deviendrez même pire sans en avoir conscience. Ne pas être violent ne signifie pas être faible et passif. Combien de personnes donnent tout au premier venu et n'ont plus rien ensuite pour Dieu et les gens qu'ils aiment. Ils concluent alors que le monde n'a pas de sens et que tout est noir. C'est simplement leur attitude qui était stupide. Ce qu'il y a de plus précieux en nous. Il ne faut le donner à personne d'autre qu'à Dieu. Ce n'est pas de la sagesse que de laisser les imbéciles prendre le pouvoir. Lorsque nous aurons le courage de vaincre nos vices et de les mettre au service de Dieu alors aucun ennemi intérieur ne nous fera peur. Et nous appliquerons une justice divine qui ne cherchera pas à faire triompher notre égo et nos intérêts mais à appliquer la volonté de Dieu. Ne me comprenez pas mal je ne suis pas en train de vous dire qu'une église n'est pas une bonne chose et que les biens matériels ne sèvent à rien et qu'il ne faut pas en avoir pas du tout. Nous vivons dans un monde matériel. Nous devons donc agir avec ce lui-là. Mais ce n'est pas lui qui doit nous diriger comme nous le voyons partout aujourd'hui où trop de personnes se lamentent car ils cherchent ce qu'ils n'ont pas et veulent toujours plus alors qu'ils ont bien assez. Acquérir un bien matériel c'est une bonne chose si cela vous permet de vous rapprocher de Dieu si cela vous incite à devenir meilleur. L'idée n'est pas de mépriser le matériel mais de le mettre au service d'un idéal divin. Malheureusement aujourd'hui ce sont les objets qui sont devenus les nouveaux dieux et qui dirige l'esprit de l'homme. Certains ont peur des événements à venir et d'ailleurs depuis longtemps la Vierge nous prévient des changements nécessaires afin que l'humanité ne soit pas condamnée. Certains pensent que Dieu va se venger mais Dieu a bien autre chose à faire que de se venger. C'est l'homme qui est habité par de telles idées. Mais en transgressant certaines lois l'humanité s'est elle-même maudite. Si un individu se jette d'une falaise en disant qu'il ne croit pas en la loi de la gravité il s'écrasera au sol. Et ce n'est pas Dieu qui s'est vengé de lui. C'est simplement sa stupidité qui l'a condamné à souffrir car il n'a pas voulu étudier les lois de ce monde. Alors face aux grands tourments à venir ce n'est pas avec la peur que vous pourrez éviter quoi que ce soit. S'enfermer dans un bunker ne vous protégera pas bien longtemps si le monde est dévasté. La seule solution est celle rappelée par la Vierge. Devenons des temples vivants car si Dieu vient s'installer en nous alors que craindrons nous ? Rien. Même si le monde s'effondre même si tout peut sembler perdu si Dieu est en nous alors nous pouvons triompher de tout et Dieu ne viendra pas si nous sommes pétris de peur. Chaque jour posons une pierre afin d'édifier notre temple vivant et même s'il ne nous reste qu'une heure à vivre cela ne doit pas nous affranchir de ce travail car c'est la seule chose qui compte vraiment. Ne vous souciez pas de convertir un tel ou d'influencer un tel travaillez sur vous il y a bien assez de choses à faire. Et lorsqu'un jour vous serez devenu un temple vivant où Dieu aura fait sa demeure alors ce sont les autres qui viendront vous voir pour vous demander conseil sans rien avoir à dire. Ils reconnaîtront votre grandeur et c'est ainsi la meilleure façon de transformer ce monde et d'en faire un paradis. D'appliquer ce que Jésus demande à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.